Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 181. Alors je dois vous le dire, en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau de mon emploi du temps. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu l'espacement entre les épisodes, puisque l'épisode précédent était le 26 février. Voilà, ça date un petit peu maintenant, presque deux semaines maintenant, ou même carrément deux semaines. Comme je l'ai dit au patron, c'est-à-dire à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, j'aurais fait un épisode privé, comme je fais, le but du jeu c'est d'en faire un par semaine, un épisode dédié vraiment, mais vraiment dédié au patron, et qui est sur le flux privé généré par Patreon, donc auquel ils peuvent s'abonner, et auquel vous pourrez vous abonner une fois que vous aurez donné au minimum un euro par mois sur Patreon. J'hérite en ce moment, ou je gère en ce moment, les conséquences de la planification d'un emploi du temps, que j'avais imaginé avant de devenir papa, j'avais imaginé un emploi du temps sur le mois de janvier et février, qui soit très léger pour pouvoir m'occuper de ma femme et accueillir ma petite fille, et puis il s'est chargé, il s'est chargé sur le mois de mars, et donc le mois de mars, en fait, c'est un petit peu comme si j'essayais de remplir dans un seul mois, trois mois, voilà, tout simplement, j'ai en un mois de mars, qui va paraître extrêmement long, j'essaye de remplir ce que j'aurais dû faire en partie en janvier, en partie en février, mais aussi au mois de mars, mais bon, quand le mois d'avril sera arrivé, ça sera beaucoup plus tranquille, je vais retrouver un rythme, je vais pouvoir d'ailleurs me lancer sur de nouveaux projets, et je vais pouvoir aussi reprendre un rythme un petit peu plus soutenu, voilà, sur la publication des épisodes, mais ça, je vous en parlerai. En revanche, il y a un truc, il y a un élément sur lequel je ne transige pas, et c'est un petit peu ce qui fait le point commun, et c'est le seul point commun, parce que franchement, je suis très loin de ces grandes personnalités, mais j'ai un point commun avec des gens comme Bill Gates, Obama, Elon Musk et bien d'autres, c'est de prendre le temps de lire tous les jours, le temps d'apprendre tous les jours quelque chose. C'est un constat, les gens qui ont du succès dans ce qu'ils font, et c'est souvent ceux aussi qui nous inspirent, sont des gens qui apprennent en permanence, ce sont des gens qui prennent le temps d'apprendre, ce sont des gens qui investissent sur leur apprentissage, qui investissent sur la lecture, mais pas que la lecture, mais beaucoup, en ce moment on focalise beaucoup sur la lecture, mais en fait, vous avez plein de formes d'apprentissage. Erasmus disait, quand j'ai un peu d'argent, je m'achète des livres, et s'il m'en reste, j'achète de la nourriture et des vêtements. Donc là, on est sur la citation ancienne, mais Obama, même quand il était président des Etats-Unis, lisait une heure par jour, Bill Gates lit un livre par semaine depuis qu'il est entrepreneur, donc ça fait 50 livres environ par an depuis des années, des décennies. Mark Zuckerberg annonce de lire un livre toutes les deux semaines, Elon Musk, c'est son frère, dit qu'Elon Musk lit deux livres par jour, oui, alors là, je ne sais vraiment pas comment il fait, mais je n'ai pas lu sa biographie, donc peut-être que ceux qui ont lu sa biographie auront la réponse à l'intérieur, et on a beaucoup d'autres exemples. Un exemple très ancien, c'est un ancien président des Etats-Unis, encore un, Benjamin Franklin, dont j'ai déjà parlé, qui est un peu le roi, un petit peu, de l'organisation personnelle de son époque, avait édité une règle des une heure par jour, soit the five-hour rule, enfin, une heure par jour égale cinq heures par semaine, voilà, donc c'est la règle, c'est cinq heures par semaine, une heure par jour. Le constat, le principe de cette cinq heures par semaine, c'est de prendre chaque jour une heure pour investir sur son apprentissage et sa curiosité. Un petit moment chaque jour, c'est au final un effet important, c'est le principe de l'effet cumulé, dont j'ai déjà parlé par le passé, dont je reparlerai très régulièrement, j'en ai parlé, j'ai fait un épisode spécifique pour les patrons en début d'année, en leur disant que, et je vous le redis à tous, que l'important, finalement, c'est de ne pas forcément se concentrer sur des gros trucs insurmontables, mais de se concentrer sur des petits trucs, et que l'accumulation de petits trucs vous amèneront à réussir des gros trucs qui vous paraissaient insurmontables. Comment fonctionne la théorie des cinq heures par semaine ? C'est relativement simple, c'est-à-dire que vous allez prendre une heure par jour pour apprendre, pour investir du temps sur ce que vous allez lire et apprendre par toutes les formes. Comment ça fonctionne ? On pourrait dire cinq grandes règles principales. La première, c'est de planifier ce que l'on souhaite apprendre. En général, nous planifions des objectifs, des choses à faire. Nous planifions des grands projets, nous voulons faire un podcast, nous voulons faire des vidéos, nous voulons faire des formations, nous voulons faire une course, nous voulons faire tout un tas de choses, alors que nous devrions avoir des objectifs, de choses à apprendre aussi. Alors, attention, je ne sais pas si, finalement, on devrait avoir les deux. Qu'est-ce qui est le plus important ? On se rend compte que pour réussir certains projets, parfois, il est plus important d'apprendre des choses et que la suite viendra. Et c'est un petit peu l'esprit de cet épisode-là. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur ce que nous voulons apprendre plutôt que de faire d'autres choses automatiquement. C'est-à-dire, c'est de rentrer dans une pratique délibérée, de dire, je prends la décision d'apprendre des choses tous les jours. Oui, je prends cette décision. Et cette décision va peut-être avoir pour conséquence d'enlever, d'être obligé, ou en tout cas d'observer nos automatismes et de se dire, il y a des choses que je fais plus ou moins automatiquement, qui sont comme passer un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec les collègues à la pause déjeuner, comme aller faire un tour dans les boutiques le jeudi à midi parce que je ne sais pas trop quoi faire, ou regarder un épisode de Netflix parce que ça me passe mon temps. Et donc, ces trucs-là, qui sont plus ou moins automatiques et qui apportent un certain confort. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant ou quoi que ce soit, je dis que ça apporte un certain confort. Notre cerveau aime ce confort-là, on aime avoir des habitudes, etc. Et ça fait partie aussi des habitudes. Mais en fait, est-ce que certaines de ces pratiques-là, vous ne pourriez pas les modifier, les enlever, les analyser pour placer à la place un petit bloc d'apprentissage, de lecture ? À la pause déjeuner, si vous avez une heure de pause déjeuner, regardez ce que vous pouvez faire entre le temps de manger et le temps de lire, d'apprendre, écouter un podcast ou je ne sais pas quoi. Regardez ce temps-là et regardez ce qui se passe à la fin de la semaine, le temps que ça vous fait. Le troisième élément important, c'est de se dire aussi, nous ne sommes pas des oies ou des canards dont on veut faire un foie gras ou un cerveau gras, voilà. On n'a pas à se gaver non plus en permanence et il faut laisser du temps à notre cerveau, à notre esprit pour assimiler les nouvelles idées et pour que ça décante. On peut marcher, on peut flâner, on peut faire du sport, on peut faire autre chose, on peut jouer avec ses enfants, enfin il y a tout un tas de choses, mais l'idée, ce n'est pas de se dire que je remplis mon cerveau en permanence avec des activités qui le sollicitent en permanence. Attention, c'est là où il y a un élément important, c'est-à-dire que dans une journée, il faut laisser à un moment donné notre esprit, notre cerveau avoir le temps de vagabonder, de penser finalement d'une manière totalement autonome de son côté pour que quelque part tout ce que vous apprenez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez à droite, à gauche finisse par décanter. Et c'est souvent là-dedans qu'on a des nouvelles idées, parce que finalement, une nouvelle idée, et là, on pourrait aller sur ceux qui ont pensé la créativité, les philosophes, etc. Il y a des philosophes, vous savez, qui disent que les nouvelles idées, en fait, elles flottent dans l'air, qu'elles flottent autour de nous et qu'à un moment donné, il faut juste qu'on les saisisse. On attrape les idées qui flottent autour de nous. Les idées ne sont pas dans nos cerveaux, en fait, ce sont des choses qui flottent dans l'air et qu'on doit attraper. Si vous croyez à ce sentiment-là, attention, je ne dis pas qu'il y a plein de trucs sur la créativité, etc. Ça en fait partie. Si on se demande toujours pourquoi il y a deux personnes qui ont la même idée à chacun au bout de la planète, etc., vous savez, c'est toujours pourquoi on se dit pourquoi Dailymotion et YouTube sont inventés en même temps, pourquoi il y a plein d'applications qui sont inventées en même temps, pourquoi il y a des idées qui arrivent en même temps, de droite et gauche. C'est juste parce qu'en fait, souvent, ils répondent à les mêmes problématiques et que souvent, ces problématiques, c'est ce que vous observez, c'est ce qui flotte dans l'air, moi j'ai envie de dire. Ce sont les problématiques, ce sont des gens qui commencent à penser des choses, des lectures croisées, vous voyez, tout un tas d'éléments comme ça. Et au bout d'un moment, votre cerveau, votre esprit, vous finissez par mélanger, par dire, bah tiens, si je mélange un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, peut-être que ça peut faire une nouvelle idée, peut-être que je peux être utile à certaines personnes avec un vécu ou quoi que ce soit. Donc, il faut donner du temps pour que ça décante. Et donner du temps, c'est arrêter de nourrir notre cerveau. C'est-à-dire que si vous considérez que donner du temps à votre cerveau, c'est de regarder une série Netflix qui vous fait réfléchir ou jouer à un jeu vidéo ou quoi que ce soit, non, vous ne lui donnez pas du temps, vous continuez à le remplir. Le quatrième point, c'est de planifier du temps. Je vous l'ai dit, il faut enlever certains automatismes, mais il ne faut pas se dire, tiens, si j'ai le temps, je vais faire ça ou quoi que ce soit. Non, il faut très clairement dire que vous avez un problème à gérer, qu'il y a un problème de management du temps et que ce problème de management du temps, de votre to-do list, doit, à l'intérieur, vous devez avoir un truc, une tâche dans votre journée qui est de dire, je dois lire quelque chose, je dois apprendre quelque chose, je veux progresser sur un sujet. Pour ça, je vous redis, le point 1, c'était avoir des objectifs de choses à apprendre et quand vous avez des objectifs de choses à apprendre, eh bien, chaque jour, vous faites un pas pour apprendre ces nouvelles choses. Si vous voulez apprendre à faire du développement informatique, chaque jour, vous allez sacrifier un moment, j'ai envie de dire, de certaines choses, peut-être, qui vous apportent un certain confort ou qui nourrissent une certaine paresse naturelle, qu'on a tous, et ça fait du bien, des fois, de se poser dans le canapé. Moi, je rêve d'avoir un mag dans la cour de la maison pour faire la sieste au soleil, mais il y a des moments aussi, ça fait du bien de se dire, tiens, j'ai appris des trucs super intéressants aujourd'hui et ça me donne de nouvelles idées. Et ça vous donne de nouvelles idées, pourquoi ? Eh bien, c'est mon point 5 pour l'expérimentation, pour tester, pour apprendre, car apprendre, c'est pas juste lire un truc et puis voilà, ça reste dans notre tête. Non, pour apprendre, il faut tester, il faut expérimenter, il faut s'exercer à faire quelque chose, il faut, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de lire, de regarder des vidéos, de regarder des tutoriaux, d'écouter. Ça ne sert même à rien de m'écouter, moi, là. Franchement, si quelque part, vous n'essayez pas d'en faire quelque chose, voilà. Voilà, c'est pas comme quand vous écoutez un humoriste ou quoi que ce soit qui va vous faire rire ou quoi que ce soit. Si vous écoutez des choses pour apprendre des choses, pour progresser, et à un moment donné, la phase suivante, c'est de vous jeter, c'est de dire, bon, tiens, je vais expérimenter, je vais faire de la vidéo, je vais m'entraîner à écrire, je vais prendre un journal perso pour m'entraîner à écrire, mais sans le publier sur mon blog, ou je vais carrément faire un blog, ou je vais faire un podcast, ou je vais finalement lancer cette vidéo que j'avais prévue depuis je ne sais pas combien de temps, ou tiens, je pars en vacances, et si je filmais mes vacances pour m'entraîner à faire de la vidéo, faire du vlog ou quoi que ce soit, voilà, tout un tas de choses, c'est à vous de choisir. Et c'est là où je vais enchaîner sur ma deuxième partie, sur l'aspect documentation, et sur l'importance finalement que vous pourriez avoir à documenter ces apprentissages. Alors, bien sûr, c'est pas facile pour tout le monde de se dire que finalement, on a le droit de prendre la parole sur n'importe quel sujet, même si on n'est pas un expert. La position de l'expert est sacrée. Si vous prenez, je vous recommande de lire les livres sur la persuasion de Robert Cialdini, Cialdini, en fait, il vous remonte plein d'expérimentations qui montrent que l'expert en blouse blanche, le scientifique, le médecin, du moment qu'il a ce passé, ses études, ce diplôme, mais aussi l'aspect du médecin, l'aspect du chercheur, du scientifique, peut quasiment demander n'importe quoi à n'importe qui. La preuve, c'est qu'il remonte des expérimentations qui ont été faites où on arrive même à dire que pour une expérience scientifique, on en vient à torturer d'autres personnes. Voilà, à torturer d'autres personnes parce que finalement, on a un mec en blouse blanche qui nous le demande. Le marketing abuse de la position de la blouse blanche et de l'expert. Vous savez, c'est le mec qui vous vend du produit pour la vaisselle, il est habillé en chercheur, ça fait des années qu'il fait des recherches. Le télé-achat, on abuse aussi. On en abuse dans plein de cas. Et vous regardez, c'est pour ça qu'on fait venir des sportifs de haut niveau qui vont vous parler de quelle est leur pratique du sport. C'est pour ça qu'on vous montre des stars de la musique qui vont vous parler de leur pratique de la musique ou quoi que ce soit. Mais, il y a un truc, il y a un souci là-dedans. C'est que ces experts-là ont un niveau d'expertise qui leur donne le droit de s'exprimer mais qui les rend aussi inatteignables. Et, quelque part, quand on les positionne eux en disant eux, ils ont le droit de s'exprimer parce que ce sont des experts, on aurait tendance à dire aux autres vous, vous la fermez parce que vous n'êtes pas expert. Et en fait, c'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ça nous pose un double problème, j'ai envie de dire. Un, ça veut dire que vous ne pourrez peut-être jamais vous exprimer si vous écoutez ça. Et donc, ce qu'on appelle les gardiens du temple et les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui donnent le droit de parler ou pas, sur Internet n'existent pas. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous exprimer, exprimez-vous, parlez. Je me rappelle des esthéticiennes qui me disaient mais comment ça se fait que les gamines regardent sur YouTube des filles qui ne savent pas se maquiller et leur donnent des conseils maquillage et leur donnent des mauvais conseils pour leur peau. Et je leur ai dit parce que, quelque part, si vous, esthéticienne, vous ne prenez jamais la parole sur Internet pour donner les bons conseils que vous avez appris, que vous avez expérimenté avec votre expérience, eh bien, elle se tourne vers des gens qui, elles, des filles qui, elles, s'expriment. Voilà, c'est tout con. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons le mot apprendre à deux sens. Il y a apprendre des choses et apprendre aux autres et c'est le même mot. Et en fait, c'est même lieu, c'est même lié, pardon, c'est même lieu, c'est même lié, c'est mieux et c'est lié. Ça fait lieu, voilà. Vous voyez, j'invente un nouveau mot qui va faire encore un bordel dans mes notes de l'émission. Bref, on apprend mieux aux autres en apprenant soi-même parce qu'en fait, on se place dans une obligation de se documenter, de creuser le sujet. On a une obligation de réfléchir, de retranscrire, on a une obligation de vous accaparer le sujet. Il y a tout un tas de cas. Par exemple, si vous êtes un expert de l'écriture et qu'on vous demande de faire des cours, mais vous voyez, ça fait 20 ans que vous écrivez et vous n'avez jamais fait de cours et un jour, on vous dit, je te confierais bien des cours sur l'écriture à des élèves et bien oui, à un moment, vous allez être obligés de regarder ce que vous avez fait, vous êtes obligés de regarder votre méthode pédagogique, vous êtes obligés de vous questionner sur pourquoi vous écrivez les choses de telle ou telle manière pour arriver ensuite à expliquer comment le faire et donc ça vous apprend, ça vous oblige à apprendre différemment, à apprendre, à réapprendre ce que vous faites, à le comprendre mieux, à l'assimiler, à vous documenter, à vous dire, bah tiens, peut-être que je peux leur expliquer de autre manière, à faire des recherches complémentaires, etc. Il y a bien sûr des vrais experts mais en fait, si vous attendez d'avoir leur niveau pour vous exprimer, vous n'allez jamais vous exprimer. D'une part, vous n'aurez peut-être jamais le niveau de ces experts-là, vous allez vous décourager et même peut-être vous lasser avant et puis d'autres, vous êtes en concurrence avec d'autres, il y en a d'autres aussi qui ont envie d'être des experts et donc au bout d'un moment, si vous allez laisser les autres parler à votre place alors que vous auriez un message. En fait, c'est même mieux, c'est que vous allez devenir plus vite un expert en acceptant de ne pas l'être. Voilà. En vous entraînant et en entraînant votre audience dans votre aventure d'apprendre, vous allez petit à petit vous approcher d'un niveau d'expertise plus important et en fait, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous devenez un peu plus un expert et en fait, je crois que je vous l'ai dit dans un ancien épisode, vous vous rendez compte que quelqu'un qui a lu quelques bouquins sur un sujet est juste plus expert que 80% de la masse des gens qui n'ont jamais rien lu sur ce sujet-là. Voilà, c'est con, ça paraît tout à fait con comme ça, mais sur n'importe quel sujet sur lequel vous avez un peu expérimenté, appris, lu des trucs sur lesquels vous êtes documenté, vous devenez un expert plus avancé que 80% du reste des gens qui débutent dans le domaine, qui ne s'intéressaient pas au domaine avant. Bien sûr, vous ne serez pas l'expert super expert, mais en fait, le truc, c'est de ne pas mentir. Vous n'allez pas dire que vous êtes un super expert, vous allez dire voilà, je ne suis pas un expert, mais je suis moi. Et oui, parce qu'en fait, aucun expert n'est vous. Vous avez votre propre regard. La majorité des sujets, enfin, ce n'est pas comme les additions, quoi. 1 plus 1 en matière de contenu, ça ne fait pas 2. Non, 1 plus 1 c'est une personne, 1, un sujet, 1, une manière de l'aborder, mais en fait, ça fait quelque chose d'autre. Ça fait 3, 4, je ne sais pas, ce n'est pas des maths, non. 10 personnes qui parlent d'un même sujet, ça fait 10 contenus potentiellement différents et il n'y a pas de vérité mathématique. Il n'y a pas de vérité sur, bien sûr, il y a des choses scientifiques, vous allez vous appuyer sur des données scientifiques si vous parlez de santé ou de médecine ou de sport ou je ne sais pas quoi, mais vous allez aussi vous appuyer sur un ressenti, sur votre manière de faire, sur votre expérimentation. Je vous avais parlé de l'importance d'expérimenter. Quand vous payez un coach qui va vous dire qu'est-ce qu'on va vous dire d'ailleurs ? Il va dire ça fait des années que j'expérimente, j'expérimente ça, etc. Et en fait, si vous venez me voir et que vous me prenez comme coach, moi je vous donne un raccourci et les gens disent oui mais le raccourci, vous le faites payer cher quand même. Oui, mais parce que c'est toujours la même blague. C'est-à-dire que si moi, je vous donne en une heure le raccourci de ce que moi j'ai fait disons d'essai, de tentative, d'apprentissage, etc. Quelque part, c'est mon sentiment. Il n'y a personne d'autre qui vous le donnera de cette manière-là. Il y a d'autres gens qui vous l'expliqueront d'une autre manière. Il y a d'autres gens qui le feront d'une autre manière. Mais le raccourci que je vous propose, c'est mon raccourci à moi qui est fait par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai expérimenté et par rapport à la manière dont je l'ai digéré. Et vous, vous êtes pareil. C'est-à-dire que sur un sujet, si vous voulez vendre vos compétences, vos formations, des livres en ligne ou je ne sais pas quoi, vous avez finalement quelque part, vous allez fournir des raccourcis par rapport à votre expérimentation, par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez appris. Mais ce sont vos propres raccourcis à vous. Votre parcours plus votre apprentissage permanent, en fait, ça devient votre fonds de commerce, j'ai envie de dire. Si vous voulez vous devenir producteur de contenu, vendeur de contenu ou quoi ce soit. Mais, ça va même plus loin, c'est qu'en fait, ça devient une source inépuisable de ce sujet. Car, finalement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que le fait d'apprendre des choses et le fait de documenter ce que vous allez apprendre fait que quelque part, vous allez pouvoir produire du contenu avec une facilité redoutable. Tout simplement parce qu'au lieu d'essayer d'inventer des nouvelles choses, au lieu d'essayer de toujours chercher des nouvelles idées et des trucs comme ça, si vous documentez ce que vous apprenez, si vous documentez votre apprentissage, si vous documentez votre parcours, c'est quoi documenter ? Documenter, c'est montrer, c'est filmer, c'est expliquer, c'est prendre en photo, c'est montrer un essai. Tiens, vous avez fait des pièces en 3D sur votre imprimante 3D, vous avez un premier essai, un deuxième essai, un troisième essai, les essais que vous avez fait il y a un an, les essais que vous faites maintenant. tout ça, c'est de la documentation, vous allez documenter ça, moi je documente par exemple mon running, je documente les applications que je teste, je documente mon parcours sur les blogs, j'ai documenté mon progrès sur le podcast, je documente ma vidéo, je documente les outils que je fais pour faire la vidéo et en fait, j'ai une liste de sujets mais qui est longue, qui est plus longue que mes bras, que mes jambes, que tout réuni parce que tout simplement, ça devient inépuisable. Ce qui compte le plus, ce n'est pas d'être un expert et de se proclamer expert, non, vous n'êtes pas un expert donc vous n'allez pas vous proclamer expert. Ce qui compte le plus, c'est un, la passion, la passion pour votre sujet, la passion pour vous informer dessus, la passion pour en parler, la passion pour transmettre des choses, la passion pour finalement apprendre à transmettre des choses là-dessus. La deuxième chose, c'est l'intention, l'intention de transmettre ce que vous savez. Il fut une époque où on disait l'information, c'est de l'or, il faut la garder pour soi, etc. A l'ère de l'internet, à l'ère du, ça fait 20 ans maintenant qu'on a basculé dans une ère où l'information a plus de valeur quand elle circule et quand finalement elle circule et que c'est vous qui la faites circuler, c'est-à-dire que voilà, vous avez une idée, n'attendez pas que quelqu'un d'autre ait la même idée que vous et on parle. Parce que sinon vous allez dire ah bah tiens, ça fait 10 ans que je dis ça. Bah oui, t'as qu'à le dire avant mon gars, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise d'autre ? Voilà, bon, bref. Ne mentez pas ce que vous êtes, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, etc. Ne vous proclamez pas expert si vous n'êtes pas expert mais ayez l'intention de transmettre ce que vous savez avec votre degré de connaissance telle que vous l'avez et finalement en le disant. Ensuite, après la passion et l'intention, la troisième chose c'est l'attention. L'attention, c'est prendre soin de son audience, comprendre ce dont elle a besoin et ce que vous pouvez lui apporter. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter vraiment ? Souvent, en fait, votre audience n'a pas besoin d'un expert. Non. En fait, elle est même souvent éloignée d'un expert. Elle trouve même que l'expert, il est bien beau, on peut l'admire, etc. Mais il est tellement expert que finalement, cet expert-là, il ne nous intéresse pas des masses. Pourquoi ? Parce que son niveau est inatteignable. C'est... Voilà, moi par exemple, s'il y a un mec, un ultra-marathon, pas ultra-marathonien, un ultra-trailer qui fait des trails de 300 bornes, vient me voir en me disant tiens, je te donne des conseils pour couvoir ton trail de dimanche de 13 kilomètres. Je vais dire oui, mais ça va dépendre du conseil. Soit il y a autre, au bon amant, me dire t'es bien beau, mais moi je ne veux pas de ta vie. Moi ce que je veux, c'est juste que tu m'aides à progresser. Et souvent des fois, les experts qui vous parlent le plus, ce sont des gens qui tout simplement vous disent, ben voilà, voilà, moi je suis comme toi, au lieu de coureur 13 bornes, moi j'en cours 20, mais finalement, j'aime bien bouffer, j'aime le chocolat, etc. Je ne vais pas te dire qu'il faut changer radicalement de vie, je comprends ton problème, je vis à peu près les mêmes problèmes, ou alors j'ai vécu ça et je suis passé par là, je vais te donner un éclairage, un témoignage, l'exemple de ce que j'ai fait, je vais te donner des nouvelles idées, mais ce n'est pas des nouvelles idées pour devenir le champion qui va faire des trails de 300 bornes, non, c'est un truc qui va te permettre d'avancer. Et c'est là où en fait on se reconnaît dans des experts qui ne sont pas vraiment des experts, mais qui sont juste des gens qui sont un petit peu plus avancés sur notre route. Et comment on le voit ? Et ben en fait, c'est par leur documentation, c'est par ce qu'ils montrent. Attention, là, ceux qui seraient experts d'un sujet, je ne vous dis pas qu'il faut vous dénigrer votre niveau en disant non, non, je me fais passer pour un débutant qui progresse. Non, ça va se voir aussi parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui a une maîtrise sur son sujet qui fait que de toute façon, il prend des raccourcis. Il prend des raccourcis parce que lui, il n'a pas besoin d'expliquer les choses. Mais si l'expert s'adresse à d'autres experts, il peut prendre les raccourcis. S'il s'adresse à des novices, il n'a pas le droit de dire qu'il est expert, qu'il est novice en faisant croire qu'il va apprendre des choses parce que de toute façon, ça va se voir. C'est un faux. Un faux novice, ça se voit autant qu'un faux expert, très clairement, parce qu'un faux novice, au bout d'un moment, il finit par se trahir avec des expressions qui montrent qu'en fait, il sait très bien ce qu'il fait, où il va, etc., qu'il n'est pas dans l'expérimentation parce qu'au bout d'un moment, il y a des raccourcis. Voilà, il y a des raccourcis, ils deviennent machinants, je ne sais même pas mais oui, ça devient machinal comme ça. Donc, à un moment donné, c'est ça l'authenticité. Ce n'est pas de vous prétendre expert quand vous n'êtes pas, ce n'est pas de vous prétendre novice quand vous n'êtes pas. Non, c'est de vous positionner sur le chemin de montrer où vous en êtes, d'expérimentation, etc. Alors, sur l'attention d'ailleurs, il y a un terme que les Américains aiment bien, vous savez, c'est le mot care, prendre soin des autres, etc. Et en fait, celui qui crée du contenu, le créateur du contenu, devra avoir un petit peu cette notion-là de dire, tiens, je dois prendre soin quand quelqu'un pose une question, je vais essayer de lui répondre avec mon degré et puis lui dire, je ne sais pas, franchement, tu poses une question, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Par contre, si tu veux, ce que je fais, c'est que je vais expérimenter un truc, je vais tester un autre truc et puis on en reparle dans 2-3 semaines quand j'aurai fini d'expérimenter les choses. Ça, voilà, c'est une position de quelqu'un qui ne prétend pas être un expert, qui ne prétend pas être un novice, mais qui dit, je ne sais pas, mais je peux tenter un truc pour voir ce que ça fait et on en revient et on en reparle derrière ou quoi que ce soit. Des fois aussi, je le dis, ça peut être de foutre un coup de pied au cul aux gens aussi. Vous savez, la notion d'attention, je ne suis pas pour dire quand on a l'attention, c'est bien, c'est bien, etc. Il y a au bout d'un moment aussi, des fois, votre audience, elle a besoin de voir aussi que par moment, vous avez progressé sur un sujet, vous avez fait des choses en vous mettant vous-même un coup de pied au cul et que parfois, vous avez, dans vos contenus, vous avez le droit de mettre un coup de pied au cul aux gens en leur disant, bon, écoute, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi ça, quelque part, comment dire, cette notion-là que vous devez construire en tant que créateur de contenu, c'est pas de dire, vous allez voir, c'est facile, c'est pas de dire, voilà, c'est trop compliqué, c'est de trouver un petit peu comment ce qui fait en vous fait que vous allez aider des gens, en fait, à prendre le même chemin que vous et comment vous allez les aider. Et c'est là où documenter devient, en fait, une forme de création de contenu parce qu'au départ, quand vous allez tenter des choses, quand vous expérimentez des choses, vous savez pas où vous allez. Au départ de chaque voyage, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, mais en fait, vous savez pas forcément ce qui va se passer en route. des fois la route se passe bien, des fois la route se passe mal. Vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de la route, vous ne savez pas comment va se passer la route. Si vous filmez la route, tout au long, et qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant la route, vous aurez la documentation sur ce qui s'est passé pendant la route. S'il ne se passe rien pendant la route, tant pis, mais s'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant la route, extraordinaire ou un fait intéressant ou quoi que ce soit, vous avez l'extrait de ce qui s'est passé. Et alors que si vous ne filmez rien, si vous n'enregistrez rien, si vous ne mémorisez rien, si vous ne documentez rien sur votre route, quand vous arrivez au bout de la route et qu'il s'est passé des choses extraordinaires, des choses remarquables, des choses à expliquer tout au long de la route, et vous allez vous dire « Merde, il manque du contenu. Tiens, j'aurais dû faire des photos de ça. Tiens, pourquoi je n'ai pas filmé ces essais que j'ai faits là ? Tiens, pourquoi je n'ai pas montré ? Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous faites des pièces en 3D, sur des imprimés en 3D, vous voulez mettre des plans, et bien, vous pouvez vous dire « Après 10 essais, j'ai réussi à faire une pièce pour fixer, je ne sais pas, un truc sur un truc, un truc sur un machin. » Et vous vous dites « Punaise, quand même, par rapport à la première version, ça a sacrément évolué. Ah ben, c'est con, je n'ai pas la première version. Eh merde, qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ah ben, je l'ai balancé. C'est con, hein ? Parce que vous aurez pu montrer « Tiens, j'avais fait essayer ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, etc. » Si vous documentez tout au long, vous documentez, vous prenez en photo, vous montrez l'expérimentation, etc. Et au bout d'un moment, vous finissez par dire « Ouais, Eureka, j'ai réussi, voici, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. » C'est ça, l'intérêt de documenter. Et en fait, ce qui nous amène dans la documentation, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'en fait, vous êtes le contenu. Vous n'avez pas besoin d'être au bout du chemin pour créer un contenu sur le chemin parcouru. Vous pouvez tout filmer, vous montrera d'ailleurs vos progrès dans quelques années. Mais finalement, le contenu n'est pas un contenu qui vous sort comme ça du cerveau que vous devez inventer en permanence. Le contenu, c'est ce que vous apprenez, ce que vous expérimentez et finalement, ce que vous arrivez à faire petit à petit, c'est-à-dire vos progrès. Donc finalement, le contenu de vous en tant que créateur de contenu, dans ce que vous voulez partager, etc., c'est vous. Vous êtes le contenu. Bien sûr, vous êtes un contenu sur vous parler de sujets qui vous intéressent, vous parlez de vos passions, vous parlez d'un sujet sur lequel vous voulez aider les gens. Mais le contenu tel qu'on l'imagine, ce n'est pas juste des contenus comme ça qui sont dissociés de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire les contenus. Donc, vous êtes tout simplement le contenu. Allez, je vous prends un exemple comme ça qui me vient en tête. Prenons-moi le café. Voyez, je commence à aimer le café. J'ai expliqué sur mon blog pourquoi je me suis mis à aimer le café. Alors pourtant, on vend du thé avec ma femme. Mais pourquoi je me suis mis à aimer le café ? Je ne vais pas vous expliquer pourquoi je me suis mis à boire du café ? Pourquoi je me suis mis à aimer le café ? En revanche, ce que j'ai commencé à faire, c'est... Je ne vais pas créer un podcast sur le café. Quand même, je le précise. Parce qu'on ne sait jamais. Mais en fait, j'aime bien en parler de temps en temps parce que j'aime bien quand même un peu solidifier mes apprentissages. Alors des fois, vous voyez, je vais chez un tour réfracteur, je vais dans des bars et tout. Je leur pose des questions, ils me répondent, etc. Moi, ça me permet de progresser sur les choses. Si je voulais en parler, je vous le dis, je ne vais pas faire un podcast sur le café, mais si je voulais faire un podcast sur le café, je ne pourrais pas faire un podcast d'expert tout simplement parce qu'un mec comme moi qui boit du café depuis même pas un an maintenant, vraiment, ça ne fait pas un an que j'ai acheté ma première cafetière et ma seule cafetière d'ailleurs, je ne pourrais pas faire un podcast sur le café d'expert tout simplement parce que vous voyez les goûts, les arabicas, les mélanges, etc., les trucs comme ça, la torréfaction, tous les processus qui se passent autour, je ne peux pas vous les expliquer. Je ne les connais pas. Je me documente au fur et à mesure, mais je ne les connais pas. En revanche, à émettre ce que je pourrais documenter, ce sont mes essais, mes découvertes, expliquer le café à quelqu'un qui comme moi le découvre, je pourrais à la limite prendre ma caméra, aller chez les torréfacteurs, etc., et filmer un torréfacteur qui m'explique ce que c'est la torréfaction. C'est moi, en tant qu'apprenant, j'irai voir un expert qui explique avec son regard à lui ce que c'est que la torréfaction, etc., j'apprendrai des choses et en documentant ça, en documentant ça, j'apprendrai ça à mon audience. Vous voyez, si je voulais faire un contenu sur le café, par exemple, je ne le ferais pas. Mais si je voulais faire ça, voici un chemin qui serait assez facile à faire. Vous voyez, assez facile. Il y a des choses dans les contenus de ce podcast sur le café, ce serait ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ce serait mes essais, mes découvertes, dire, tiens, j'ai acheté du café à tel endroit, j'ai acheté du café à tel endroit, j'ai essayé de le moudre à telle taille, j'ai essayé de nouvelles cafetières, etc. Mais ça serait aussi de dire, tiens, je vais aller voir des experts, interviewer des gens, interviewer des gens qui en boivent depuis longtemps, qui me donnent de leurs conseils, etc. Et puis, je ne sais pas, même des gens connus qui sont réputés pour boire du café, vous voyez, toutes sortes de choses. Mais ensemble comme ça, moi, je progresserais et ceux qui écouteraient ce podcast sur le café progresseraient dans leur découverte du café, mais quelqu'un qui serait un expert du café, sincèrement, il n'aurait rien à apprendre. Mais je m'en fous, ce n'est pas lui que je m'adresserais, vous voyez. Si je devais faire un podcast sur le café en buvant du café depuis moins d'un an, je ferais un podcast pour les gens qui découvrent le café, qui aiment bien ça, qui découvrent ça, etc. Je ne prétendrai pas être un expert du café qui va apprendre le café à d'autres. Il y a suffisamment de gens qui sont experts du café, il y en a qui ont des diplômes de barista, etc. Chacun son truc. Mais, clairement, ça ne m'empêche pas de faire un contenu. Clairement, ça ne m'empêche pas d'apprendre des choses. Clairement, ça ne m'empêche pas de le documenter. Et très clairement, ça ne m'empêcherait pas qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés par ce parcours-là et que j'aurai sûrement de l'audience. Alors, bien sûr, pour le valider, vous avez compris, le mieux, ce serait que je crée un podcast sur le café. Je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. En tout cas, pas dans les semaines qui viennent. Mais, n'allez pas trop me titiller parce qu'on pourrait appeler ça, il y a tellement de trucs qui s'appellent café quelque chose. Vous avez remarqué, tous les podcasts ou le podcast du café ou je n'en sais rien. Non, mais c'est une blague. Ça ne sera vraiment pas un sujet que je vais traiter. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça ? Je suis en train de me perdre. Oh là là, attendez, je reprends mes notes. Oui, alors la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, apprendre des choses et documenter, ça marche ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. C'est ce que je voulais vous dire depuis le début. C'est qu'apprendre de nouvelles choses donne l'occasion d'avoir de nouveaux contenus à créer. Documenter son parcours et son apprentissage, bien sûr, ça permet de fortifier ses connaissances mais ça permet aussi de s'enrichir et c'est ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est qu'en fait, ça permet aussi de s'enrichir grâce au retour des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas expert mais en montrant ce que vous apprenez en le documentant, vous permettez à d'autres finalement, de vous donner des pistes supplémentaires. C'est même le principe de base d'une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui parlent de communauté, les groupes Facebook, etc. Vous voyez, c'est bien, mais souvent, les groupes Facebook, ils sont faits à la gloire du créateur du groupe Facebook qui va en fait se sert du groupe Facebook comme un remplaçant de sa page Facebook, c'est-à-dire que je vous mets tous les jours le contenu que j'ai créé aujourd'hui, la petite pub pour le truc, la formation que je lance, etc. Ceux qui sont membres du club des créateurs de contenu sur Facebook ou du forum que j'ai lancé savent que ce n'est pas le cas. Certes, je mets un lien vers le podcast en automatique sur le forum par rapport aux commentaires mais ce n'est pas un truc à la gloire, c'est-à-dire que si n'importe qui veut mettre un sujet, il vient mettre un sujet, si quelqu'un a une question, il vient mettre une question, si quelqu'un veut apporter un contenu, il apporte un contenu. J'ai lancé l'autre jour d'ailleurs en parlant de livres et de documentation, j'avais lancé il n'y a pas longtemps une rubrique sur les lectures, on pourrait faire un book club des créateurs de contenu, vous voyez, un espèce de truc comme ça, c'est en train de se construire, j'espère, je vais créer des zones un petit peu cachées aussi pour ceux qui voudraient réfléchir sur des projets, on pourrait le faire sur le forum de manière un petit peu cachée, etc. Bref, tout un tas d'idées, si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas, mais voilà, une communauté, c'est en fait, ce sont des gens qui apprennent et qui progressent ensemble, c'est le principe d'une communauté et cette notion d'apprentissage, d'apprendre des choses, de les documenter, de montrer aux autres où on en est, que les autres aussi puissent réagir et répondre, etc. et que tout le monde progresse ainsi comme ça, c'est le principe même d'une communauté et c'est le principe même de ce que moi, j'aimerais construire comme communauté. Alors, l'autre avantage de faire ce chemin-là, de filmer votre chemin, de filmer votre parcours, c'est qu'aussi, ça vous permet, au bout d'un certain temps, de voir vos progrès, de voir ce que vous faisiez avant de ce que vous faites maintenant, de voir par les étapes par lesquelles vous êtes passé, alors ça marche en vidéo, ça marche en audio, ça marche en écrit, ça marche en blog, ça marche dans plein de sujets, ça marche dans quoi que vous fassiez, ça marche dans le sport, vous voyez, moi par exemple en sport, je prends une photo, je l'avais dit dans mon Day One, sur Day One, je prends une photo de moi après chaque séance de sport et je regarde ma tête qui change, je regarde ma tête qui change ou je peux regarder mes jambes qui changent ou mes abdos qui changent pas assez vite, bref, vous voyez, toute cette notion-là, vous voyez ça et puis, il y a un truc qui serait très marrant, c'est que si vous faites des podcasts où vous réagissez sur ce qui se passe dans l'actualité, etc., vous voyez, comme je le fais avec Poc, mes épisodes sur les réseaux sociaux, quand vous affermiez des choses, et bien, si vous affermiez un truc maintenant et qu'il se vérifie dans 2 ou 3 ans, dans 2 ou 3 ans, vous pourrez sortir le contenu en disant, je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit, par exemple, il y a tous ceux qui parlaient de Véro en disant, Véro va se planter, et bien, quand Véro se plantera ou pas, et bien, ils pourront dire, je vous l'avais dit ou sinon, ils ne le diront pas et ceux qui, sur un podcast, auront pourront dire, Véro, c'était génial, vous allez voir, ça va marcher, si dans 3 ans, ça marche, pourront dire, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, voilà, mais bien sûr, c'est un pari, c'est un pari, mais vous avez des fois ce plaisir de dire, bah tiens, c'est marrant, les choses que j'ai dit il y a 2 ou 3 ans se réalisent maintenant, c'est le gros avantage aussi de documenter, bien sûr, vous prenez un risque, ceux qui font des prédictions prennent toujours des risques, ceux qui prédisent, oui, et imaginent un petit peu ce qui va se passer ou essayent d'analyser des choses en n'ayant pas tous les éléments mais en les analysant avec leur vision, prennent le risque de se planter mais soyons clairs, les experts aussi se plantent en permanence, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, nous sommes dans un monde d'experts dirigé par des experts qui se plantent en permanence mais bien sûr, il ne faut pas dire qu'ils se plantent, mais non, mais tout le monde se plante, c'est ainsi. Voilà, vous avez compris à peu près ce que je voulais vous dire, j'ai eu quelques digressions dans cet épisode-là, mais ça faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé, vous m'aviez manqué, l'inverse, j'espère, est vrai, le but de cet épisode, je vous le redis, c'est que c'est important d'apprendre mais c'est important aussi si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez être créateur de contenu pour publier ça sur internet, vous pouvez être créateur de contenu pour vous-même, si vous avez un journal perso, vous êtes un créateur de contenu, si vous créez une formation, si vous créez, enfin une formation pour des élèves, si vous créez n'importe quoi, vous êtes un créateur de contenu, si vous créez de la documentation pour des gens qui doivent la lire, vous êtes un créateur de contenu, en fait nous sommes tous des créateurs de contenu, si vous créez des petits jeux pour vos gamins, vous êtes un créateur de contenu, même si vous créez un petit mode d'emploi pour utiliser quelque chose pour votre famille, pour vos parents qui utilisent quelque chose ou quoi que ce soit que ça peut utiliser, vous êtes un créateur de contenu parce que vous vous posez les mêmes questions sur la pédagogie sur comment leur amener, quel est le meilleur support, comment leur faire connaître, etc bref, nous sommes tous des créateurs de contenu et ce que je voulais vous dire dans cet épisode là, c'est qu'il est important d'apprendre parce que ça vous aide il est important d'apprendre aux autres parce que ça vous aide et vous n'avez pas besoin de chercher de nouvelles idées de contenu vous devez chercher quoi et comment apprendre et progresser, voilà, sur ce je vous souhaite à tous une très très belle semaine, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur le blog sur le forum bien sûr dans la newsletter, oui je vais remettre en route aussi la newsletter bientôt la newsletter du créateur de contenu donc vous trouvez un lien pour vous inscrire sur le blog et je vous dis donc une, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ciao 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 Sous-titrage ST' 501